Cette délégation malaisienne est à Conakry dans le cadre des préparatifs du Forum économique islamique mondial. Il se tiendra en Indonésie du 2 au 4 août 2016. De renommée mondiale, cette douzième session du FEM se penchera sur la croissance et les opportunités d'affaires à travers le monde. La délégation guinéenne sera une opportunité pour les investisseurs guinéens ou pour les cadres du secteur privé guinéen de rencontrer d'autres représentants du secteur privé des autres pays qui prendront part au Forum. Pour ce douzième Forum, nous attendons à quelques 2 000 participants du secteur privé. Donc ce sera une opportunité pour la délégation guinéenne de rencontrer en marche du Forum les autres membres du secteur privé des autres pays. Donc ce sera une opportunité pour eux d'essayer et voir comment ils peuvent vraiment travailler ensemble. Une invitation pour eux de participer et d'attendre au Forum. Cette année, le président de la République, professeur Alpha Kondé, et les entrepreneurs guinéens y sont conviés. La rencontre de Jakarta sera l'occasion pour les petites et moyennes entreprises guinéennes de concourir dans l'arène de l'entrepreneuriat mondial, ce à travers la mobilisation des fonds. Nous allons prendre part à ce Forum des entrepreneurs de divers horizons. Donc nous profiterons de l'occasion pour voir comment est-ce qu'un pays comme la Guinée peut éventuellement bénéficier d'un programme qu'on appelle Soukouk. Je pense que c'est lié au système islamique bancaire. Donc à travers ce programme, nous pouvons voir comment est-ce que nous pouvons mobiliser les fonds. Parce que c'est de quoi il s'agit exactement. Comment est-ce qu'on peut mobiliser des fonds pour appuyer la Guinée dans sa voie de développement. Donc en plus de ça, nous avons aussi lors de ce Forum, nous prenons part des entrepreneurs. Donc ce sera aussi une occasion pour nous de voir comment, dans quelle mesure, est-ce que nous pouvons trouver les moyens et les voies pour appuyer les souhaités qui veulent naître. Des séances plénières, des panels et des expositions seront entre autres activités du 12e FEM. Objectif, améliorer le climat des affaires pour un investissement lucratif. Je voudrais savoir pourquoi le Forum s'est déroulé à Jakarta. C'est crucial si nous devons continuer à augmenter et développer notre économie. Donc ce qu'on a fait, c'est que nous avons structuré le programme du Forum pour couvrir tous ces majorités qui vont être d'intéresse aux pays comme la Guinée. Ce qu'on a dit, par exemple, est l'issue de soukouk. L'issue de soukouk, c'est qu'il peut être discuté. Et c'est qu'un pays comme la Guinée, par exemple, pour être capable de prendre l'avance de soukouk pour les purposes de développement économique, surtout dans l'infrastructure, dans l'éducation, dans l'éducation, dans l'éducation, dans l'éducation publique. Ce qui est important, c'est comment nous devons générer assez de fonds pour les purposes de développement économique. Le Forum est une plateforme pour discuter de l'éducation entre les leaders et les membres du secteur de l'éducation publique. Nous espérons que le secteur de l'éducation publique va prendre l'avance de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation publique. Nous avons des efforts de construire des business. Le thème de notre forum est «Builder bridges through business ». C'est le thème de l'éducation de l'éducation publique. Le thème de l'éducation publique est « Decentraliser le growth et l'empowerment de l'éducation publique. » C'est donc lié à l'éducation publique. Il y a besoin pour les membres du secteur de l'éducation publique, pour améliorer les possibilités pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation publique. Nous devons développer et donner plus de soutien pour trouver des moyens et moyens pour aider. ... Sous-titrage ST' 501 ... ...